Voici Seyfola, Chanyed, Moutana et Moujayed. Ces enfants qui apparaissent dans cette vidéo envoyés à leur grand-mère sont portés disparus. Le centre de détention où ils se trouvaient dans le nord-est de la Syrie a été évacué de force. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se trouvent dans le désert. Neuf femmes et 26 enfants, tous d'origine européenne. Le fils de Fathia Nordin, sa fille Bouchera et leurs conjoints ont rejoint la Syrie en 2013. Un an après, les deux djihadistes sont morts, laissant derrière eux leurs veuves et les six petits-enfants. Notre envoyé spécial les avait rencontrés dans le camp d'Ainissa, plusieurs semaines avant qu'une incursion des militaires turcs démentait au moins l'un des centres de détention dans lequel se trouvaient des milliers de familles de Daesh. Je suis une citoyenne belge, mes enfants aussi sont belges. Ils ont le droit d'être en Belgique. La perte d'un enfant est une blessure qui ne se refermera jamais. C'est une blessure très profonde. Je ne veux pas que ma fille, ma belle-fille et mes petits-enfants meurent dans le désert. Je ne peux plus continuer avec cette douleur. Je ne veux plus que cette douleur, je ne veux plus que le reste de mon vie. Fatiha n'est pas seule. À travers l'Europe, des centaines de familles ont perdu leurs enfants qui ont sombré dans un monde d'idées radicales et d'actes terribles. Désormais, ils se battent pour retrouver leurs enfants qui sont selon eux les grandes victimes des horreurs infligées par l'islam radical à l'Europe. La majorité de ces personnes, pour moi, sont des victimes. Après, il y a toujours ce petit noyau, c'est vrai, qui sont dangereux. Mais si on les encadre bien avec les procédures judiciaires qui existent aujourd'hui, ils ne seront certainement pas un danger pour la société. On doit rester dans une société très forte, on doit régler nos problèmes nous-mêmes. Les enfants déjà rapatriés sont pris en charge par le mécanisme qui protège les enfants en danger. Au service de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, d'être sollicité, d'être interpellé pour pouvoir après évaluer les capacités éducatives des parents ici, des grands-parents, des oncles et des tantes qui seraient ceux qui pourraient accueillir ces enfants. Pendant cette investigation-là, en fait, les enfants sont accueillis dans un service de pédopsychiatrie spécialisé pendant un mois. Et ce temps à l'hôpital permet aussi de faire plusieurs évaluations. On ne sait toujours pas si Fatia et les autres grands-mères belges pourront un jour serrer dans leurs bras leurs petits-enfants. Mais les familles ne veulent pas baisser les bras, malgré l'attente insoutenable qui semble sans fin. Sous-titrage Société Radio-Canada